Camarades, bonjour. La dernière fois qu'on avait vu ensemble nos amis normands, on les avait laissés plutôt en bonne position. Le pape, Nicolas II, venait officiellement d'atroniser Robert Guiscard et Richard Rengo, comme respectivement duc d'Apulie et de Calabre, et prince de Capoue. Outre ces titres honorifiques, le pape leur a aussi missionné une quête un peu spéciale, qui se compose en trois volets. Le premier, se débarrasser des Grecs en Occident, qui, depuis le schisme de 1054, commencent à bien enquitiner le pape. La seconde, protéger le Saint-Siège vis-à-vis du Saint-Empereur, puisque entre Rome et les Allemands, c'est pas tout à fait ça. Et enfin, reconquérir la Sicile qui est musulmane, et ça depuis le IXe siècle. Des trois quêtes, il n'y en a aucune qui semble être assez facile, mais les normands, ils vont leur relever le défi. Ainsi, à l'aube 1060, les Normands émergent maintenant comme la nouvelle puissance dominante de ce Moyen-Âge, au travers de deux duchés. Le premier se trouve là-haut, en Normandie, le duché originel, qui est maintenant conduit par Guillaume, et qui, courant 1060, va procéder à de profonds changements, surtout dans le destin de l'Angleterre. Mais ça, on y reviendra peut-être un jour. Au sud, le second duché des Normands, conduit par Robert, lui aussi va provoquer de profonds changements, cette fois en Italie, de manière définitive. Mais pour l'heure, outre les grandes ambitions, à la fin 1059, c'est surtout la calabre qu'il reste à pacifier, et pour Robert, à se débarrasser des Byzantins, chose pour laquelle il a été missionné par Nicolas II. Parce que oui, si Robert veut s'occuper de la Sicile, et ainsi remplir la mission conflit par le pape, il va devoir reprendre la calabre. Et ça, ça va pas être si simple. Mais bon, Robert peut compter sur sa famille. Pendant qu'il discutait avec le pontife, le petit frère, Roger, lui, a continué la conquête de la calabre. Si bien que maintenant, il reste simplement deux foyers de résistance principale. Un à Reggio, et l'autre à Squilace. D'après Malaterra, outre les conquêtes du petit frère, c'est surtout par ces actes que Roger va déstabiliser à lui tout seul la défense de la région, en tuant notamment une sorte de champion grec, symbole de la résistance, un titan, un homme décrit dans les sources comme très fort et d'une stature gigantesque. Et Roger, ce colosse, il va le buter d'un seul coup d'épée. Bref, les deux frères vont donc assiéger chacun l'une des places fortes de leur côté. Roger va s'occuper de Squilace, et Robert, lui, va s'occuper de Reggio. On sait pas grand-chose sur ces sièges, si ce n'est que Roger va réussir à faire fuir les occupants de la forteresse en pleine nuit, et ainsi capturer Squilace. Et surtout, que c'est à cette époque, à peu près, qu'il va recevoir l'aide d'un Normand, assez fameux, qui va foutre un peu de boxon dans la région, mais surtout en Anatolie, Roussel de Bayeul. Et lui aussi, on en reparlera. Côté Robert, par contre, on n'a pas plus d'infos que ça. On sait simplement qu'il aurait mis des machines de siège devant Reggio, mais on sait pas trop lesquelles, et surtout que, finalement, il arrive à prendre la cité pour en 1060, et ça, parce que les gens auraient fui Reggio pour aller à Squilace, parce qu'ils pensaient que face à Roger, ça aurait été plus simple de résister. Dans tous les cas, c'est pas bien folichon, on n'a pas beaucoup d'infos, mais ça y est, pour Roger, et surtout pour Robert, les portes de la Sicile sont maintenant ouvertes, Messines étant vues depuis Reggio. Une fois que la Calabre est normande maintenant, courant à peu près mi-1060, Robert, avec Roger, et un autre de leurs frangins, Mogher, vont repartir en Pouille pour finir leur conquête, et préparer le gros morceau que sera Bari, en s'attaquant principalement à des cibles plus simples en territoire de Tarente, et ensemble, ainsi, ils arrivent à capturer des symboles forts de la domination byzantine dans la région, comme Brindisi, Tarente, justement, Oria, Manduria, ou même à Cerença, qui, théoriquement, aurait plutôt dépendu de la principauté de Salernes. Robert en profite aussi pour faire un peu de maintien de l'ordre dans la région, faire voir que c'est bien lui le chef, Méhopal est baron, et arrive à libérer Melfi d'un siège grec. Il renforce aussi ses positions sur le territoire, en construisant des fortifications, notamment à Troia. A l'automne, en voyant que tout se passe bien, Roger, sur la demande de Robert, va alors partir direction la Sicile, et surtout Messine. Il part avec une poignée d'hommes, surtout pour tâter le terrain et partir en reconnaissance. Parce que pour les Normands, ils ont entendu des nouvelles de l'île, et il semble que ce soit le moment parfait s'ils veulent conquérir la Sicile. Oui, vous n'y échapperez pas, on va faire un peu de contexte. Ah ! Non, 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 non ! Pas de ha, pas de rien, maintenant tout le monde écoute. Alors, pour faire simple, on va essayer de résumer un peu la situation, ce qui ne va pas être facile. En 1060, la Sicile, c'est un gros bordel. Vous résumez ça en 5 minutes, c'est presque mission impossible. Mais grosso modo, il faut remonter au 10e siècle, quand les berbères zirides ont conquis l'île pour le compte des califes fatimides du Caire. Et le problème éclate depuis là, puisque les califes fatimides, ce sont des arabes chiites. Quant aux zirides, ce sont des berbères sunnites. Un conflit de religieux et de culture va donc éclater entre les deux puissances. Et ça, en 948, quand le calife du Caire, Al-Mansour, va décider de nommer un arabe, Ali al-Khalbi, à la tête de l'émirat de Sicile depuis une balerme, et ça, pour diriger un peu les quatre autres caïdes de l'île et mettre les caddies au pas. Et ça, les zirides, ça ne leur a pas plu. Les berbères zirides et les arabes halbides vont donc maintenant être en conflit ouvert sur qui c'est qui a le meilleur chef et qui c'est qui a la meilleure religion. Sauf que c'est dans ce contexte qu'arrive une nouvelle variable. Les byzantins, épaulés de quelques normands, on l'a vu dans les précédentes vidéos, vont tenter une conquête de la Sicile. Conquête qui va être un échec, mais dans la manœuvre, ils vont quand même réussir à buter l'émir de Sicile. Les caïdes vont donc se déclarer indépendants les uns des autres, et les zirides, et ben, vont renier leur allégeance au calife fatimide du Caire pour préférer les califes sunnites de Bagdad. C'est le bordel, littéralement. En réponse à cette action, les califes fatimides du Caire vont donc tenter de punir les berbères en envoyant d'autres arabes en Ifriqia, notamment les îles Alliots, qui, en 1057, vont récupérer le bastion ziride du continent, Kerouan. Les zirides sont maintenant coupés du monde, et la Sicile se retrouve livrée à elle-même dans un joyeux boxon. L'émirat a alors explosé en Taïfas, un peu comme en Hispani 30 ans plus tôt, et l'île est maintenant partagée en 4 territoires autonomes dirigés par des caïdes. On a Il-Mancôde à Trapani, Ibn-Alawas à Agrigente, Alassane à Palerme, et Il-Maklati à Syracuse. Et c'est donc dans ce joyeux boxon, je vous l'ai dit, qu'un conflit éternel entre ralbide, ziride, sunnites et chiites, arabes et berbères, que les normands décident d'intervenir. Voyant leurs ennemis non seulement divisés, mais aussi probablement plus enclin à traiter avec eux si ça peut faire perdre des villes aux voisins d'en face. Bref, tout ça pour vous dire que c'est dans ce contexte que Roger va commencer à tâter le terrain pour le comte de Robert. Et la garnison de Messines, quand elle voit débarquer Roger sur l'île avec quelques chevaliers, comprend que ça peut très mal se passer et qu'il faut envoyer un message fort aux normands. Qu'ils ne sont pas des clowns et qu'ils ne sont pas là pour déconner. Roger se fait alors poutrer par la garnison de Messines, il est contraint de retourner sur le continent et c'est un début assez compliqué de la conquête de la Sicile pour le futur grand conquérant. Je reviendrai mon Mirai ! Mais confesse-toi avant de revenir ! Les normands vont alors comprendre dans ce contexte l'importance que va avoir une flotte pour la conquête du Nil. C'est vrai que c'est peut-être pas des flèches et on peut penser que comme ils sont issus justement de leurs lointains cousins vikings, la flotte c'est leur truc, ce qui est plutôt le cas là-haut en Normandie. Dans le sud, c'est pas vraiment ça. Ils sont plus à l'aise à cheval, à faire des roublardises et à fendre des crânes qu'à utiliser des bateaux. D'ailleurs, ils en ont très peu et le peu qu'ils en ont n'est même pas manœuvré par des normands mais par des calabrets locaux, des grecs, des mercenaires et par à peu près tout ce qui traîne qui comprend la différence entre une voile et un bout. En février 1061, Roger repart alors pour une deuxième tentative de la conquête avec environ 160 chevaliers et leur suite. Soit un total d'environ 600 hommes si on en suit les chroniques musulmanes de l'époque. Et c'est dans ce contexte que Roger va aussi recevoir l'aide d'un caïd local, un certain Ibn At-Touma que les sources normandes vont appeler Betumen, ce qui sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors ce Betumen, ce serait le caïd de Syracuse qui serait un peu en perdition. Oui, un peu plus tôt, je vous ai dit que le caïd en cette époque c'est un certain Ibn Maklati. Sauf que Maklati, il se fait poutrer par Betumen et Betumen devient le nouveau caïd. C'est comme ça que ça se passe. Betumen épouse l'ancienne femme du caïd pour un peu installer son pouvoir dans la région et montrer une sorte de continuité et décide d'arroser ses noces et sa conquête par un banquet passablement arrosé. Tellement arrosé que le mec tente de buter sa nouvelle femme. Oui, le mariage, ça dure jamais bien longtemps. Sauf que la veuve est pleurée, c'est pas n'importe qui. C'est la sœur du caïd d'Agrigente. Et le caïd, il porte bien son nom. Il va rouler sur Syracuse, il rigole pas et Betumen part chouiner chez les Normands. Betumen demande alors de l'aide à ces derniers pour reprendre sa ville et en échange, il leur promet la moitié de la Sicile, un peu comme si tout le bousin lui appartenait, chose qui n'est pas véritablement le cas. Mais bon, les villes de procédure, c'est pas ça qui arrête les Normands. Ils sont chauds et acceptent l'aide de Betumen. Oui, c'est mon île ! Tu es complètement fou. Oui. Je suis à ma place parmi vous alors. Bref, une nouvelle fois, Roger, avec ses 160 chevaliers et environ 611 donc, avec l'aide de Betumen, repart pour Messines et arrive à passer les fortifications de la ville cette fois. Sauf que la garnison, retranchée dans la citadelle, arrive à mettre de l'instabilité dans la région, dans la ville, et Roger n'arrive pas à garder la cité. Il transforme alors sa guerre en une campagne de pillage, terrorise la population, massacre à tous de bras et repart pour le continent. Et va alors préparer une troisième invasion courant hiver ou automne 1061 et cette fois, il veut que ce soit la bonne. On va aviser. Mais aviser dans le calme. À tête reposée. Se méfier de nos nerfs. Et la bonne, ça le sera, effectivement. Puisqu'en plus de l'aide de Betumen, de ses chevaliers, Roger va recevoir l'appui de Robert et sur toute sa flotte. Bon. Vous imaginez pas non plus une armada. La flotte de Robert, c'est environ 13 nefs à l'époque. Oui, je vous l'ai dit, les Normandes Siciles, la flotte, c'est pas leur truc. Mais c'est déjà mieux que rien pour envahir une île. Puisqu'avec ses 13 nefs, Robert et Roger vont pouvoir faire débarquer de la cavalerie, des machines de guerre, plus d'hommes et surtout faire des ravitaillements entre le continent et l'île un peu plus fréquemment. Bref, Roger prend alors le commandement de la flotte et fait embarquer pas loin de 270 chevaliers ainsi que de leur suite. On n'a pas le nombre total de fantassins, mais ça fait un joli paquet. Ensemble, ils vont arriver à débarquer pendant la nuit ou à l'aube sur les côtes de Messines et ainsi faciliter le débarquement du marteau des Pouilles, Robert Guiscard, avec un contingent de 170 chevaliers supplémentaires et de leur suite. Les Normands avancent alors, ils ont un pied à terre et maintenant n'en repartiront jamais. Dans un premier temps, ils arrivent à avoir le soutien des Grecs locaux puisque ce sont des chrétiens comme eux. Ainsi, les villes de Rométa, Frazzano, Santoriope et Paterno arrivent à passer dans le giron normand assez facilement. Ainsi, les premières étapes de la conquête normande se passent sans trop de difficulté et le premier défi se trouve devant les murs imposants de Castro Giovanni, un petit peu avant Noël 1061. Du coup, nos amis normands comprennent qu'ils vont devoir faire un siège que ça risque d'être un peu long et compliqué et on profite pour faire une pause. Le Valdémon est maintenant totalement sous leur contrôle et Roger va se replier sur Troïna pour y passer l'hiver et établir sa forteresse. Quant à Robert, voyant que ça se passe sans trop de difficulté et que maintenant Roger a un solide pied à terre, il décide de le laisser tout seul pour la conquête et quant à lui, se retourner dans les Pouilles car dans le même temps, il y a une contre-attaque byzantine qui va voir la reprise de Brindisi, Tarent, Oria et aux Trente. Oui, c'est une histoire sans fin, la conquête des Pouilles. Et c'est à cette époque, sans qu'on ait trop d'autre date, que Roger va en profiter pour se marier avec une vieille connaissance de là-haut en Normandie. Peut-être même son crush d'ado, allez savoir. Cette meuf, elle a été chassée du duché par Guillaume et c'est Judith D'Evreux. C'est la demi-sœur de Robert de Grand-Ménil et ce dernier s'est fait bannir justement avec sa famille parce qu'il s'est pris le chou avec le duc des Normands et que Guillaume, bah, c'est pas un doux, clairement. Sauf que Judith, c'est pas n'importe qui. Faut pas vous imaginer une énième princesse cliché médiéval froufrou. On n'est pas au XVIIIe siècle, mais au XIe siècle. Puisque les Normands, quand ils veulent se marier dans le Mésodgiorno, ils ont deux possibilités. Soit il se marie avec des riches héritières locales, un peu comme le second mariage de Robert, avec la principauté de Salerne. Ça va lui apporter du pognon, de la légitimité, de l'autorité et des alliés assez puissants. Soit il se marie avec des Normandes. Le problème du mariage avec les Normandes dans ces microcosmes, c'est la consanguinité. Ça aussi, Robert, il en a témoigné avec son premier mariage. Mais par contre, ça apporte du soutien plus que fidèle des autres familles normandes et ça permet aux chefs de guerre d'avoir une épaule plus que solide sur laquelle s'appuyer. Puisque les Normandes, au XIe siècle dans le Sud-Italien, c'est pas les dernières pour la Baston. D'ailleurs, Judith, elle va le suivre partout, son Roger, à la ville comme au siège. Et quand on lit les sources, des deux, et ben le canard, c'est peut-être pas celui auquel on pense tout de suite. Ce serait même plutôt Roger dans cette histoire. Bon, moi je la suis. Parce que je suis très amoureux. Salut belle maman. Mais bon, vous connaissez l'adage, avec le mariage arrivent souvent les problèmes. Et ces problèmes éclatent très vite. Puisque Roger, avec sa nouvelle épouse, entrevoit l'espoir pour lui d'avoir une famille et donc des enfants et se dit que tout ça, ben ça va coûter du pognon. Il va lui falloir des terres pour pouvoir produire des richesses et que jusqu'à présent, il n'a que la forteresse de Mileto, ce qui n'est pas fou. Il va donc voir le grand frère, Robert, pour lui demander des nouvelles terres. Sauf que Robert, qui n'est pas le dernier pour filer des sous quand on lui demande, ça lui sera même reproché plusieurs fois, refuse, une nouvelle fois justement, de filer des terres aux petits frères. Roger lui explique alors le projet, que sa femme mérite d'avoir un douère et que s'il n'a pas des terres, un autre conflit armé va éclater cette fois. Robert est catégorique, lui file une énième prime et Roger l'envoie balader, littéralement. Il reste de l'âme ! Mais je ne veux pas vos vieilles pièces pour rire ! D'après Malatéra, le conflit entre les deux éclate alors tout de suite. D'un côté, on a Robert, qui aura l'avantage du nombre. Et de l'autre, Roger, qui lui, aura les meilleures lames et les plus grands stratèges avec lui. Puisque beaucoup de Normands voient en Roger la même chose qu'ils voyaient en Robert quelques années plus tôt. C'est un conquérant, un mec ambitieux, proche de ses hommes et qui n'a peur de rien. Il a un capital sympathique fou, ce qui lui attire alors les meilleurs soldats. Mais ça ne fera pas tout. Les chevaliers vont mourir face au nombre. Un des frères de Judith, Guillaume ou Roger, va même mourir au combat. Et le siège est mis devant Mileto par Robert. Roger est fait comme un rat et tout semble perdu pour le petit frère. Mais comme souvent, Robert va déconner. Il va prendre la confiance et va commettre une erreur irréparable. Il va se faire capturer à Geras à plusieurs kilomètres de Mileto. Pourquoi ? Pour une raison complètement conne. Ben, tout simplement parce que pendant le siège de Mileto, Robert se faisait chier, littéralement. Ça durait longtemps et du coup, il a levé une partie de ses troupes pour aller s'amuser et surtout, aller à Geras pour aller leur mettre la pression parce qu'il soutenait ouvertement Roger. Sauf qu'une fois devant la cité, Robert reçoit une lettre d'un des notables de la ville, un certain Basile, pour venir casser une graine à midi et discuter du futur de la ville et de son futur à lui, évidemment. Robert, invétérable gourmand, accepte donc l'offre, se déguise et entre en ville. Il rejoint Basile et la surprise, il est reconnu par les citoyens. Les deux hommes sont capturés et Robert passe véritablement pour un génie. Les habitants de Geras se demandent alors qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs précieux captifs. Et pour vous donner une idée, c'est pas très brillant. Basile a été exécuté dans une église alors qu'il demandait la clémence et la femme de Basile a été empalée. Oui, pour Robert, ça sent pas bon cette affaire. Surtout que les habitants de la ville voudraient bien le voir mort parce qu'ils en ont marre de la domination normande et se disent qu'avec la mort de Robert pourrait y avoir un coup d'arrêt. Et le Giscard, il va en profiter. Il va gagner du temps et va faire un jet d'intimidation puisque oui, outre ses poissons combat, Giscard, il est surtout reconnu pour être quelqu'un de fourbe et de super malin. Il va dire aux habitants de Geras que clairement, c'est ce qu'il devrait faire. Faudrait le buter. Faudrait l'exécuter. À leur place, c'est ce qu'il ferait. Et que si jamais ils ne le butent pas, eh ben, ils pourraient revenir et raser la ville. Ils n'ont pas le choix. Faut buter Robert Giscard. Mais que, si jamais ils butent le duc des Normands, va falloir qu'ils soient prêts à assumer les conséquences. Parce que maintenant, c'est plus un chef mercenaire random comme avant. C'est le chouchou du pape, le beau-frère du prince de Salerne et que là dehors, il y a toute une armée qui attend des nouvelles. Et que si jamais ça, ça fait pas tilt là-haut, il rappelle qu'il y a toute une ribambelle de frangins qui seraient prêts à venger la mort du duc. Parce que même s'ils sont en guerre les uns contre les autres, les liens du sang, c'est sacré chez les Hautevilles. Et qu'à défaut de se libérer du joug normand, eh ben, ils vont se retrouver avec une ribambelle de frangins Hautevilles avec d'autres normands venus pour récupérer l'héritage de Robert et qu'à coup sûr, Geras ne s'en révélera jamais. Pendant ce temps, les troupes de Robert qui sont en dehors de la ville comprennent qu'il y a un souci, ils savent pas trop quoi faire et très vite, une solution émerge, contacter Roger. Oui, nous, ça nous paraît contre-intuitif mais pour les normands, c'est bien la seule chose qu'il y a à faire parce que même si ces derniers sont en guerre perpétuelle, quand ils sont au pied du mur, la famille, c'est véritablement les seuls sur lesquels ils peuvent compter, les normands. Et encore une fois, surtout chez les Hautevilles, c'est une famille nombreuse, issue de deux mariages, on l'a vu ensemble et Roger et Robert se sont serrés les coudes toute leur vie et c'est pas leur premier conflit. Roger va mettre de côté ses griefs pour sauver le frangin et véritablement, c'est comme ça que ça va se passer. Roger reçoit les nouvelles amies l'étau, lève son armée, rejoint les troupes de Robert à Jadas, met le siège et entame les négociations. Alors certes, sur le papier comme ça, c'est super beau, les valeurs de la famille, seuls face à l'adversité, ensemble, il n'y a que nous qui comptent, mais dans les faits, Roger, c'est pas le dernier des plus malins chez les Hautevilles. Et quelque part, il a dû penser que s'il arrive à sauver les miches de Robert, ce dernier sera beaucoup plus enclin à filer des terres. Et véritablement, quand on voit comment ça va se passer, il avait raison. Moi, j'aimerais mieux qu'on discute d'armistice en position de force. Et sans aller jusqu'à le buter, on pourrait quand même lui filer le trazir au colonel, non ? Arrivé devant la cité, Roger va alors entamer les négociations. Dans un premier temps, il va remercier les habitants de Jadas. Il va leur dire que les Normands l'ont maintenant élu, lui, duc, à la place de Robert, et que les deux frères étaient en guerre. qu'il faudrait alors lui confier Robert à sa garde. Comme ça, Roger pourra l'exécuter de ses propres mains, se venger, dans le même temps, Jadas pourra survivre au courroux normands et seront débarrassés de Giscard. Par contre, s'ils décident de l'exécuter eux-mêmes, de se faire justice, de le torturer, ou même simplement de lui tirer les quelques poils du nez, Roger va donner l'assaut de la ville et va l'éradiquer. Parce que personne à part lui ne peut toucher à un seul cheveu de son frère. Les habitants de Jadas comprennent alors qu'ils sont un peu au pied du mur, que Roger peut peut-être mentir et que dans tous les cas il peut peut-être l'avoir dans l'os. Mais face à une promesse d'une mort certaine, ils n'ont pas véritablement choix et acceptent l'offre de Roger. Acceptes-tu mon offre ? J'accepte votre offre. Magnifique ! Robert retrouve alors ses troupes et d'après Malaterra mais aussi Moncassin, les deux hommes se font alors des gros câlins, se promessent alors fidélité mutuelle, etc., ce qui n'empêchera pas d'avoir quelques conflits dans les jours qui suivent. Mais à terme, c'est bien la paix entre les deux frangins qui va arriver puisque pour le remercier, Robert va filer toute la moitié sud de la calabre à Roger et le reconnaître officiellement maintenant comme comte de calabre. Roger a enfin eu ce qu'il voulait, Robert est libre, il est à la tête de ses troupes, peut continuer sa conquête et repartir comme si de rien n'était. Maintenant que la paix est revenue entre les deux frères, Robert repart pour les Pouilles, pacifier un peu toute la zone. Quant à Roger, lui, il va continuer la mission pour laquelle il a été commandé, à savoir la conquête de la Sicile et repart pour son camp d'hiver, Troïna. Là-bas, il va leur laisser sa femme avec une poignée de chevaliers dans la forteresse pendant que lui va faire des pillages et les radiaires dans la région et étudier un peu la question de Castro Giovanni et savoir comment il peut faire ça. Et c'est pendant ces pillages et ces radiaires que Judith va commencer à faire parler d'elle. Puisque les grecs locaux, en apprenant ce qui s'est passé à Jalas et voyant ce qui se passe dans les Pouilles, commencent à avoir peur de la domination normande et se disent que finalement, c'était peut-être mieux avant. Les normands sont certes des chrétiens, mais ils étaient plus pépères sous les musulmans. Du coup, ils vont s'allier avec les musulmans locaux et assiéger Troïna qui est sans défense, ils pensent, puisque Judith est toute seule avec quelques chevaliers. Et sauf que, à la grande surprise de tout le monde, Judith va réussir à tenir le siège. Si bien que, quand Roger revient de sa cueillette aux champignons, il est surpris plusieurs fois. La première, déjà, c'est de voir sa maison sous un siège. Ça ne doit jamais faire plaisir. La deuxième, c'est de voir que c'est sa femme qui tient les défenses et qu'elle y arrive. Et la troisième, c'est qu'il ait colère justement de voir sa doudou d'amour se faire martyriser par des grecs et les arabes locaux. Il met alors en place sa cavalerie, rang serré, lance-couché à l'habitude, écrase les révoltés et est super content de retrouver sa femme et comprend qu'avec elle, il va pouvoir faire un véritable bout de chemin. Si bien que, quatre mois plus tard, quand Roger va repartir pour Mileto pour chercher de la cavalerie et des armes de siège afin de se venger de cet affront et mettre un coup d'arrêt à Castro Giovanni, il va laisser le commandement de la forteresse de Troïna à Judith en personne. Non pas par défaut, mais parce que c'est la plus compétente. Et pendant ces quatre mois, Judith, elle va en subir des sièges et elle va la tenir sa citadelle. Je vous ai dit que c'était pas une énième princesse froufro. Judith, c'est une vraie. Une fois de retour, Roger va alors changer complètement de stratégie en Sicile. La conquête, jusqu'à présent, ne sera pas pérenne. Et justement, lui, il veut être là pour durer. Il veut être sûr que chaque prise est définitive parce qu'il va y en avoir pour un moment, sinon. Et il veut bien profiter de ses vacances siciliennes quand il aura sa retraite. Du coup, maintenant, il va être beaucoup plus intransigeant, beaucoup plus dur, les conquêtes vont être beaucoup plus violentes et c'est véritablement la fin de la domination musulmane de l'île. Roger va en terminer une fois pour toutes. Pas de pitié pour les croissants ! Dans le même temps que Roger veut alors durcir sa conquête, du côté musulman, on comprend que c'est là aussi le moment décisif et l'émir d'Ifritia, un certain Tamine, va envoyer ses fils, Ayoud et Ali, un à Palerme et l'autre à Agrigente, à la tête de la plus grosse armée qu'il a pu réunir, pour marcher sur Troïna et se débarrasser des Normands. Une sorte de combat final directement dans le début de la conquête de Sicile. Devant ces deux armées, Roger comprend que ça va être très compliqué. Soit il part pour en affronter une pendant que l'autre va récupérer ses bases arrières, soit il reste sur place et il va être pris entre le marteau et l'enclume. Du coup, à l'accoutumée, à la Normande, Roger décide de partir à l'attaque et dans un premier temps envoyer son neveu, Serlon, avec une trentaine de chevaliers, partir reconnaître l'état des forces musulmanes. Cette reconnaissance va se passer près de ses ramées et c'est Malaterra qui nous la raconte. Serlon, avec sa trentaine de chevaliers, va tomber alors nez à nez avec l'armée musulmane. Il se rend compte alors que c'est en pleine plaine ouverte, qu'il n'y a quasiment pas de cavalerie, que c'est de l'infanterie légère et que s'il y a un coup à jouer, c'est maintenant, même s'ils ne sont que 30. Ainsi, Serlon va faire un joli discours, réunir ses troupes, les Normands vont se mettre en rang serré, lance-couché et mettre en place le rouleau compresseur. Et coup de bol, la surprise est totale chez les troupes musulmanes qui vont se faire écraser par la trentaine de cavaliers. Littéralement écraser par la cavalerie. Parce que ces derniers ne sont pas équipés pour affronter de la cavalerie lourde et ne s'attendaient pas à se faire attaquer par 30 gonds fanatisés en braillant. C'est un fait. Ainsi, quand Roger va débarquer pour demander un rapport à son neveu, et bien sa surprise est totale quand il voit que Serlon a non seulement battu l'armée à lui tout seul, qu'il a très peu de pertes et qu'il n'est pas plus en tard que ça. Il devait faire ça et ça s'est fait. Tout simplement. Se trouve alors pour Roger de qu'est-ce qu'on fait maintenant. L'effet de surprise est mort et ils ne sont plus à Troïna. Il n'a plus l'avantage d'être un défenseur pendant un siège. Les musulmans savent qu'il est à quelques kilomètres derrière eux et les normands pourraient bien se prendre une contre-attaque assez sévère. Du coup, sur conseil de Roussel de Bayeul qui n'est pas le dernier à être un bourrin, Roger va faire la chose qui est la plus inattendue pour lui, à savoir attaquer. Tu étais d'accord pour attaquer toi aussi ? Oui, mais ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ? Parce que je suis toujours d'accord pour attaquer. Oh non ! La seconde bataille de Ceramie éclate alors et c'est Malaterra une nouvelle fois qui nous la raconte. Bon, cette fois, Malaterra va quand même rajouter des fioritures. Par exemple, il nous raconte que les normands vont avoir une aide inattendue de cavaliers blancs issus du paradis qui vont faire des charges dévastatrices. Les visions et la cancaillerie médiévale habituelle. Vous avez compris. Par contre, Roger va s'inscrire dans la tradition familiale. Comme bras de fer, comme l'arrière-grand-père, comme Guiscard, il va réussir à embrocher d'une seule main le caïd de Palerme. Ils ont vraiment drôle de coutume, les hautes villes. Mais par ce fait d'armes, l'armée musulmane est en déroute et les portes de Palerme n'ont jamais été si proches d'être ouvertes pour les normands. Pendant ce temps, Empouille, côté Robert, eh ben, c'est pas tout beau non plus. Il doit faire face à une révolte de barons et pas n'importe lesquels. Des barons normands qui vont récupérer le soutien financier de Constantinople. Ces normands, qui sont restés anonymes dans les sources, j'ai pas pu trouver lesquels, sont terrorisés par l'ogre Guiscard. Ils voient que ce dernier est en train de croître sur tout le monde, que même son rival le plus potentiel, Richard, n'aura aucune chance si jamais il décide de se révolter, et eux, avec leur pauvre petite forteresse, n'auront jamais rien. Ainsi, quand l'empereur de Constantinople leur propose des sous et un soutien militaire s'il renverse Guiscard, ces derniers acceptent. Robert se retrouve alors assez seul à devoir lutter contre cette révolte des barons, puisque Roger est beaucoup occupé en Sicile, on l'a vu. Mais du coup, même si Roger devient un peu plus populaire que Robert et récupère avec lui plus de capital sympathie et du soutien des chevaliers, beaucoup des chevaliers normands n'ont pas oublié ce qu'ils doivent à Robert Guiscard, et notamment l'effet d'armes qu'il a fait, comme par exemple la bataille de Kiwitaté. Robert, certes, commence à être plus craint que respecté, mais son nom est encore un symbole fort parmi les normands. Et ainsi, il arrive à récupérer certains de ses neveux, d'autres chevaliers, et ensemble, ils arrivent contre toute attente à pacifier les barons et à mettre au pas les byzantins. Alors qu'on arrive en 1066 et que Guillaume se prépare à mettre fin au règne anglo-saxon dans les îles britanniques, en Méditerranée, Robert et Roger, eux aussi, se préparent à mettre fin au règne byzantin et musulman, que ce soit en Italie ou en Sicile. Un peu comme si cette année 1066 était la synchronisation parfaite des normands, que ce soit en Manche ou en Méditerranée, pour imposer leur domination sur le reste de l'époque médiévale. Mais pour l'heure, donc, en Méditerranée, en courant 1066, ce gros coup qui va être préparé par Robert et Roger est dû au byzantin. Ces derniers, voyant que Robert est tout seul en Pouille et que Roger se retrouve tout seul en Sicile, décident de tenter le tout pour le tout pour récupérer le catépana d'Italie et envoyer l'élite de leur troupe, les Varegs, en Calabre. Ainsi, si les byzantins arrivent à reprendre la Calabre, c'est le pont entre la Pouille et la Sicile qui va sauter. Robert et Roger vont être tout seul dans leur coin et ainsi, les deux normands vont être beaucoup plus simples à gérer pour les byzantins. Apprenons alors le débarquement des Varegs dans son dos en Calabre et la stratégie byzantine. Robert comprend que s'il ne se débarrasse pas maintenant des byzantins, il ne pourra jamais s'en débarrasser et qu'il ne pourra jamais régner tranquillement sur son duché. Il profite alors que le gros des troupes est là-bas en Calabre pour partir en direction Bari, l'imprenable Bari et mettre une fois pour toute fin à la domination byzantine en Italie. Pendant que Robert met en place sa stratégie pour la prise de Bari, il comprend qu'il va devoir faire ça plus ou moins tout seul puisque Roger ne va pas pouvoir rentrer par la route de la Calabre qui est occupée par les byzantins et non plus par la route de la mer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de bateaux et que prendre la mer quand elle est dominée par les byzantins ce n'est pas un bon plan. Et il apprend surtout aussi que dans ce laps de temps, et bien Roger est victorieux à ses amis et que ce dernier a buté le cahit de Palerme et qu'il a maintenant comme projet de récupérer justement Palerme. Sauf que pour Roger c'est assez compliqué. Avec l'aide de Roussel, il rencontre alors une nouvelle fois et la dernière les troupes musulmanes près de Missilméry avant de pouvoir mettre le siège devant Palerme. Sauf qu'arrivé devant la ville, il comprend que les murs sont hauts, que la garnison est plutôt solide et que le port est tellement grand qu'il va falloir une véritable flotte pour l'assiéger. Or, justement, la puissance navale c'est ce qui manque cruellement aux normands, on l'a vu. Et nos amis normands, vous commencez à les connaître, sont plutôt du genre à improviser, à s'adapter et à récupérer du butin plutôt qu'à fabriquer et à crafter. Et ainsi, pour avoir une flotte, il n'y a pas de solution miracle. Pour avoir une flotte de guerre, pour avoir la meilleure possible et avoir des marins qui savent s'en servir, il va falloir la flotte byzantine. Et coup de bol, une partie de cette flotte byzantine, justement, stationne à Bari. Et le port de Bari est largement plus envisageable à se faire bloquer par une petite flotte normande. Roger et Robert vont devoir oeuvrer de concert pour la prise de Bari s'ils veulent dominer non seulement l'Italie, mais aussi la Sicile. Sauf qu'avec les Varegs présents en Calabre et la Méditerranée dominée par les Byzantins et les Arabo-Berbères, Roger va mettre longtemps, très longtemps, pour rejoindre Robert. Et du coup, Robert va se retrouver quasiment seul à devoir assiéger une ville, une ville quasiment imprenable et en plus, sur un siège qui n'est véritablement pas couru d'avance même s'il aurait l'avantage du nombre. Robert, il le sait, il va jouer très gros avec ce siège de Bari. Robert ne va alors rien laisser au hasard pour ce siège. Il va engager de nombreux mercenaires et claquer tout son pognon. Il va engager des Slaves, des Calabrais, des Lombards et même des Grecs. Il va faire construire des machines de siège et des fortifications devant Bari. Et, à l'instar des petits bateaux de Dunkerque, il va réunir toute la flotte possible et imaginable pour renforcer ses 13 nefs afin de bloquer le port de Bari et ainsi couper une partie du ravitaillement de la ville mais surtout empêcher les Byzantins de saboter ou de partir avec le précieux butin qu'est la flotte byzantine qui stationne dans le port. C'est alors un véritable jeu d'échec qui est mis en place d'un côté comme de l'autre. D'un côté, les Normands commandés par Robert Guiscard qui ont réuni le plus gros contingent en chevalier, hommes d'armes, machines de siège, fortifications, cavalerie et même bateau. De l'autre, on a des Byzantins qui sont retranchés derrière des fortifications plus que solides avec une garnison expérimentée avec un amiral, un certain Michel Morex qui combat les Normands depuis plus de dix ans sur terre et sur mer et le tout avec un catépan ou du moins un commandant qui est un symbole fort pour le dernier bastion byzantin en Italie du Sud puisqu'il se nomme Byzantius. Robert laisse alors une dernière fois aux habitants de Bary la possibilité d'ouvrir les portes et de se rendre afin d'éviter un bain de sang. Chose qui n'est pas impossible puisqu'ils l'ont déjà fait dans le temps. Un parti pronormand existe même au sein même de Bary. Sauf que cette fois, d'après Malaterra, les habitants de Bary auraient répondu que ceux-ci auraient refusé de quitter la fidélité envers leur empereur et se sentirait prêt à subir le courroux des Normands. Évidemment, cette réponse ne plaît pas à Robert Guiscard. Robert n'attend plus, il lance l'assaut et c'est le début d'un siège qui, sans le savoir, va durer plus de trois ans. pour Robert Guiscard et qui va changer à jamais le destin de l'Italie. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Le bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada